– Bonsoir Eric-Emmanuel Schmitt. – Bonsoir. – Nous sommes très heureux que vous ayez traversé la France pour venir nous parler de la traversée des temps. Donc nous allons parler ce soir des deux premiers volumes d'une saga incroyable. Donc sont déjà sortis « Paradis perdu » et « La porte du ciel » d'une œuvre titanesque qui, en suivant un personnage qui est immortel, traverse à la fois l'histoire, notre histoire, mais avec le prisme de son histoire à lui, le tout illuminé de réflexions et de références scientifiques, culturelles, bibliques, théologiques. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors vous dites… – Qu'est-ce qui vous a pris de devenir intelligent tout d'un coup ? – Alors vous dites que ça fait 30 ans, que vous rêvez d'écrire ce texte. – Ah oui, il y a 30 ans j'étais capable d'avoir l'idée, mais je n'étais pas capable de réaliser ce projet. – Alors qu'est-ce qui s'est passé là ? – Eh bien j'ai travaillé. – C'est-à-dire ? Pendant 30 ans vous avez travaillé sans vous en rendre compte ? – Oui j'avais 25 ans, exactement l'âge de mon héros Noam, c'est sans doute pour ça que je l'ai fixé à cet âge-là. J'avais 25 ans, j'étais un jeune assistant à l'université, j'enseignais la philosophie, je sortais de Normale Sup. Et j'ai été traversé par cette idée d'un personnage qui viendrait du fond de notre histoire et qui nous raconterait notre histoire. puisque finalement son histoire serait la nôtre et il nous expliquerait comment on en est arrivé là. Parce que moi j'ai l'esprit à la fois d'enfance et l'esprit philosophique, c'est-à-dire je me demande toujours pourquoi, comment. Voilà. Et comment nos ancêtres chasseurs-cueilleurs qui vivaient peu nombreux sur Terre au milieu de la nature ont fait des choses qui nous ont amenés à vivre dans la société dans laquelle nous sommes. Donc cette idée m'est venue et puis j'ai fait de cette idée un programme. Je me suis dit bon ben il faut qu'un jour tu sois capable. C'était un double programme, un programme intellectuel, c'est-à-dire acquérir les connaissances d'histoire des sciences, d'histoire des idéologies, d'histoire des religions, d'histoire des techniques aussi, etc. qui permettraient de raconter un certain nombre de choses intéressantes. Et puis c'était aussi un programme artistique au sens où prendre le souffle, essayer un jour d'avoir le souffle de partir dans une histoire comme ça. Parce que j'ai tendance à écrire bref. Beaucoup de mes oeuvres sont brèves. J'adore écrire des nouvelles, etc. Mais en même temps, chaque fois que je faisais ces oeuvres brèves, je me demandais si je poussais mes capacités, j'acquérais des nouvelles compétences, entre guillemets, et je me disais oui, donc ça te prépare à ce grand roman. – Parce que là, effectivement, j'allais vous dire, on est surpris. Quand on voit le dernier livre d'Éric Emmanuel Schmitt, et qu'on a un volume qui fait en moyenne entre 500 et 600 pages chacun, alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que déjà, enfant, vous étiez cette personne d'une grande curiosité qui veut tout, tout le temps comprendre. – Oui. – Oui ? – Ah non, moi je suis une curiosité sur pattes. D'ailleurs, quand j'étais petit, c'était terrible, parce que je démontais tout, les électrophones, les magnétophones, etc. Par contre, je ne savais pas les remonter. Non, non, j'ai toujours voulu comprendre. J'ai toujours eu cet esprit. Voilà, alors là, je l'applique à la civilisation humaine, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça représente, se sédentariser ? Qu'est-ce que ça signifie ? Qu'est-ce que ça engage dans le destin des gens ? Qu'est-ce que ça représente, l'invention de l'écriture ? Qu'est-ce que ça change de notre rapport au monde ? C'est-à-dire, tous les grands moments de bascule qui nous amènent à aujourd'hui, je vais pouvoir les observer, l'invention de l'esclavage, etc. Les observer pour interroger notre monde. Au fond, je ne fais pas d'histoire, je fais l'archéologie du présent. C'est-à-dire, comment notre présent est arrivé. Et en fait, plus qu'un projet historique, c'est plutôt un projet philosophique. Comprendre, toujours comprendre. Et voir que quand quelque chose arrive dans l'histoire humaine, qu'est-ce que ça apporte, qu'est-ce que ça enlève, et qu'est-ce que ça engage d'horizons différents. Les gens qui vivent le changement ne s'en rendent pas compte. Regardez-nous, quand on a vu arriver les ordinateurs il y a quelques années, on ne s'est pas rendu compte de là où ça nous amène aujourd'hui. C'est allé très vite, et c'est allé comme sans nous. Et c'est ça qui est très curieux dans toute l'histoire humaine, c'est que ce sont les hommes qui inventent des choses, et après, c'est comme si ça se passait sans eux. Mais ce n'est quand même pas banal d'avoir 25 ans et de s'interroger sur le néolithique ? Ah bon ? Ce n'est pas banal. Je ne sais pas. Non, mais j'ai toujours pensé que j'étais normal. Je ne vous dis pas que vous n'êtes pas normal, mais ce n'est pas banal. Qu'est-ce qu'il y avait ? Non, mais les enfants se posent ces questions-là. C'est plutôt... Le banal arrive quand on cesse de se poser des questions, non ? Je ne sais pas. Les enfants se posent toutes ces questions-là, et c'est toujours pourquoi, comment ? Et puis après, on est adulte et on a la prétention de savoir, on ne s'étonne plus, on ne questionne plus, on avance avec des pseudo-certitudes, et puis c'est comme une mort de l'esprit. Moi, je crois que j'ai fait de la philosophie pour revitaliser cet esprit d'enfance qui consiste toujours à s'interroger, à se demander comment, pourquoi. Et finalement, lui donner sens, puisque ce livre-là, c'est aussi ça, c'est donner du sens. Oui, c'est la recherche du sens. Voir comment les hommes interprètent ce qui leur arrive, que ça vienne de la nature, que ça vienne d'eux-mêmes, et toutes ces donations de sens successives que sont les grandes spiritualités, les grandes religions, les organisations politiques, etc. Oui, oui, c'est comment l'homme fabrique du sens. Est-ce qu'il y a de la nostalgie dans ce livre, quelque part ? Alors, on peut le croire à cause du titre « Paradis perdu », qui est le titre du premier. J'hésite entre vous dire, soit je ne suis pas du tout nostalgique, soit je suis multi-nostalgique. C'est-à-dire que mon propos, c'est aussi de montrer l'intérêt de vivre qu'il y avait à chaque époque. Dans le premier volume, « Paradis perdu », je crois que j'arrive à montrer que c'était très, très agréable de vivre il y a 8000 ans. Et puis après, de montrer que c'est la même chose en Mésopotamie, quand la civilisation se crée, etc. En même temps, il y a les injustices, les scandales et les horreurs. Mais oui, montrer le nectar de chaque époque. « Paradis perdu », c'est vrai que c'est commencer toute l'octalogie, puisqu'il y aura 8 hommes. Commencer l'octalogie par « Paradis perdu », ça envoie un sens très fort. Mais ce que je veux dire par là, c'est que oui, je crois qu'il y a quelque chose qui s'est perdu dans notre rapport à la nature. Parce que l'histoire de l'homme, c'est l'histoire de l'occupation du territoire, c'est l'histoire de la domestication, de la flore, de la faune. C'est l'histoire de l'envahissement de la terre par l'activité humaine. C'est l'histoire de la diminution des espaces sauvages et des espaces laissés à ce qui n'est pas nous. Et ça, je ne vois pas ça forcément comme quelque chose de positif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans ce qu'on appelle l'anthropocène, c'est-à-dire l'homme qui est partout. Et ce que je veux dire, c'est qu'on peut même le mesurer d'une façon géologique, c'est-à-dire en faisant des carottes dans la terre. Vous savez, on peut noter différents moments de la terre. Et maintenant, on voit dans une carotte l'espace où il y a la pollution due à la présence humaine. Donc, on est en train de... Notre présence modifie quelque chose profondément de cette planète, alors que ce n'était pas le cas au début. On était des animaux parmi les autres. Donc, je m'interroge et je m'inquiète parfois de cet envahissement absolu que je trouve assassin et insouciant et arrogant. C'est-à-dire que, voilà, considérer que la nature, les sols, les animaux, les plantes nous appartiennent et qu'on en fait ce qu'on en veut, qu'on devient, comme disait Descartes, comme maître et possesseur de la nature, c'est une chose qui finit par être dangereuse pour nous-mêmes, pour la survie des autres espèces, mais pour la nôtre aussi. Et puis, c'est aussi un désenchantement. Ça, je pense qu'on le sent très bien dans les deux premiers tomes. Et en même temps, on voit bien, vous êtes à la fois désenchanté, effectivement, mais en même temps, vous avez foi en l'homme et en sa capacité à dépasser, alors, notamment, évidemment, il y a ce fameux épisode du déluge, c'est-à-dire que là, en fait, vous nous aidez à prendre conscience que la perspective de la fin du monde est finalement indispensable. C'est-à-dire, la fin du monde, c'est une histoire sans fin. C'est-à-dire, dès qu'il y a des hommes, il y a des théories sur la fin du monde. Il n'y a jamais eu de civilisation qui a occupé la Terre sans craindre la fin du monde. D'abord, je pense, c'est une projection de l'individu sur l'espèce. C'est de sa propre mortalité qui fait craindre la mort. On craint la mort de soi, mais du coup, ça ne suffit pas, on craint la mort de tout. Donc, il y a toujours cette angoisse de la fin du monde. Mais, je trouve que l'angoisse contemporaine de la fin du monde est extrêmement différente et en cela, nous sommes uniques au XXIe siècle. Avant, quand on craignait la fin du monde, on craignait l'intervention de qui ? Des dieux, de Dieu ou de la nature. Aujourd'hui, on se dispense des dieux, de Dieu ou de la nature, l'homme suffit. Et aujourd'hui, quand on a peur de la fin du monde, au fond, on a peur de l'activité humaine et de l'emprise humaine sur la planète. Et ça, c'est totalement nouveau. Ça n'a jamais été dans l'histoire. Mais parce que, justement, on n'est pas au bout parce que l'histoire va continuer après nous, mais on est dans un moment où, effectivement, l'occupation humaine de la planète est absolument effrayante et la population n'a jamais été aussi nombreuse, l'industrie, etc. Et donc, ça, c'est quelque chose de nouveau et cette prise de conscience que peut-être que c'est l'homme qui est le plus grand prédateur, finalement, est une chose du XXIe siècle. Et donc, la fin du monde a changé. Alors, moi, je me suis demandé en lisant votre livre si, finalement, la période d'aujourd'hui étant celle qui manque le plus de sens, selon votre écriture, n'est pas la plus difficile à écrire. Ah, je ne sais pas. Mais comme vous disiez, moi, j'ai confiance en la capacité de l'homme à réagir. C'est-à-dire que je crois que l'humanité ne progresse qu'à travers le mal. C'est-à-dire qu'il faut que des choses horribles se produisent pour que les hommes réagissent à ces choses horribles et essayent de faire mieux. C'est-à-dire que, pour moi, le progrès n'est pas issu de la volonté du bien, mais de la réaction au mal. C'est-à-dire, je suis totalement kantien là-dessus. C'est-à-dire, le philosophe, le disciple du philosophe Kant qui disait que c'est le mal radical qui oblige les hommes à toujours, à toujours, finalement, faire mieux. C'est pour ça, il nous disait, en plein XVIIIe siècle, un jour, les guerres auront été tellement sanglantes qu'on organisera une société des nations. Il dit, ça arrivera forcément. et donc, c'est vrai qu'on voit aussi aujourd'hui se mettre en place des instances, y compris pour la santé, de plus en plus supranationales, etc., et que l'issue de beaucoup de choses est là, je le pense. Après, on vit dans un lieu et c'est ce lieu qui doit compter, mais il y a des problèmes qui ne peuvent pas être résolus à l'échelle du lieu, mais qui doivent être résolus à des échelles plus grandes. Et donc, voilà, je reste quand même positif, c'est-à-dire que notre présent est traversé de crises, mais enfin, tout le temps, l'humanité a été en crise et je pense que le génie humain est la capacité de survivre à des crises et de progresser par des crises. Et quel rapport vous avez au temps, Éric Emmanuel Schmitt, puisque, alors vous écrivez dans votre livre que les nostalgiques sont ceux qui regrettent le passé tel qu'il fut et que les modernes sont ceux qui veulent transformer. Et donc, c'est un livre sur le présent parce que vous proposez un voyage, mais pas seulement dans le temps, c'est aussi un voyage géographique, c'est presque de la géopolitique culturelle. Ah oui, oui, tout à fait. Donc, quel rapport au temps vous avez-vous ? Moi, le temps est mon ami, pas mon ennemi. Je pense ça parce que mes parents étaient deux sportifs de haut niveau. Ça s'est arrêté là, moi. No sport, comme disait Churchill. Mais c'est-à-dire qu'ils avaient ce rapport au temps extraordinaire des sportifs, c'est-à-dire que le temps est ce qui leur permet de changer leur corps puisque l'entraînement permet d'avoir un corps supérieur et de faire des choses qu'on n'arrive pas à faire si on ne s'entraîne pas. Et donc, cette idée que le temps est mon ami et qu'il peut m'aider à devenir meilleur et à faire des choses grandes est une idée qui m'accompagne depuis toujours. Et que vous voyez quand je vous disais au fond, le jeune homme de 25 ans qui se dit un jour, je serai capable d'écrire ce livre, le temps est mon ami. C'est-à-dire que j'ai utilisé le temps pour essayer de m'amener à réaliser ce désir. Donc, je n'ai pas un rapport... Le temps n'est pas ce que je subis, le temps est ce qui me permet d'être et ce qui permet d'être mieux. Est-ce que vous écrivez aussi que finalement, nous ne vivons pas toujours dans l'époque dans laquelle nous avons la sensation d'être ? C'est une grande interrogation sur le temps. Oui, ça, je le crois profondément. Je pense qu'il y a des êtres qui sont nés, qui étaient faits pour être dans un autre temps. Vous, par exemple ? Eh bien, de temps en temps, je me pose la question. Le rapport que j'ai avec la nature, c'est pour ça que c'est apparu dès le premier tome, le rapport que j'ai avec la nature me semble être d'un autre temps. c'est-à-dire que je fais partie des tarés qui peuvent embrasser les arbres, qui sentent les énergies cosmiques, qui repèrent où il y a de l'eau. C'est comme si j'étais moi-même une branche de noisetier, vous voyez ? Donc, je suis relié à la nature comme à un système de force qui se percute sur moi ou qui me traverse. Et ça, je crois que ça appartient plutôt à une mentalité animiste. Vous voyez ? Et je pense que la plupart des poètes sont perdus dans leur siècle parce qu'en fait, ils ont une mentalité animiste et que certains d'entre nous peuvent être en dépression ou malheureux ou ne pas trouver leur place parce qu'ils sont nés avec une mentalité qui appartient plutôt à un autre siècle et on les force à vivre dans ce siècle-là. Alors moi, j'ai l'échappé de l'imaginaire, etc., etc. Et puis, à la limite, une formation philosophique qui me permet d'être libre et de rebondir. Mais je n'aurais pas eu ça. Peut-être que j'aurais fait une grande névrose, une grande dépression parce que mon rapport avec la nature n'est pas le rapport que notre époque induit et commande. Vous soulignez que notre rapport à la nature a changé, mais aussi notre rapport au corps et notre rapport au sens des petits détails comme par exemple les prénoms que nous donnons. Ah oui, nos ancêtres avaient une grande conscience de l'importance de nommer et de l'importance des noms. Le rationalisme du XVIIe, XVIIIe siècle a ôté cette importance des noms et des prénoms. Il a fallu la psychanalyse et particulièrement Lacan pour retrouver l'importance des noms et des prénoms puisque quand on naît, on reçoit un nom et un prénom, c'est-à-dire on reçoit un destin, on reçoit un cadre, on reçoit des informations, voire une petite prison ou une cage avec le nom ou le prénom qu'on reçoit. Et ça, nos ancêtres le savaient très bien. Ils savaient l'importance de nommer et c'est l'euphorie rationaliste d'une partie de l'histoire qu'ils a oubliés mais la psychanalyse l'a ramenée. Et alors, les romanciers, eux, ils ont toujours su que nommer, c'était extrêmement important parce que quand on écrit un livre, moi, il m'arrive d'écrire une moitié du livre en sachant que j'ai un prénom de travail et je me dis c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Et un jour, je trouve, il y a un prénom qui arrive ou un nom et je me dis c'est le bon. Et c'est souvent après la publication du livre que je comprends pourquoi c'est le bon. C'est-à-dire tout un réseau de sens qui fait que oui, ah d'accord. Et Noam, ce personnage que nous suivons, donc en fait, c'est son prénom, vous l'avez avec vous depuis 30 ans ? Ah oui, j'adore ce prénom et je le transporte et puis ça a été c'est Noam que la Bible a appelé Noé et puis que l'histoire a après gardé sous d'autres noms, on va le découvrir au fur et à mesure de mon récit. En fait, c'est un couple que j'ai conçu au départ et un couple presque géméler, Noam et Noura. Voilà, elle et lui. Et normalement, vous savez, la bonne logique de l'écriture, c'est qu'on doit choisir des prénoms extrêmement différents pour les personnages. Et moi, j'ai fait exprès de choisir de mettre une histoire de gémélité dans ce couple Noam et Noura, c'est-à-dire avec des lettres communes, pour montrer qu'ils sont associés à Jamem. Ça, c'est ce que l'histoire va montrer au fur et à mesure. Parce qu'on a l'habitude de dire qu'il y a un personnage que nous suivons. En réalité, il y en a trois. Oui. Et donc, ce trio, c'est un trio incroyablement fort pour le côté fictionnel. de votre écriture. Oui. Il y a trois personnages qu'on va suivre. Il y a effectivement Noam. En Noam, on les suit au présent. Et puis après, il écrit ses mémoires. Donc, soit il est le il du présent, soit il est le je du passé. Mais il y a effectivement Noura, qui est la femme qu'il a révélée à lui-même. Parce qu'au fond, il est né... Avant, c'est la rencontre avec Noura qui l'a fait prendre conscience de ce qu'il était, qu'il a individué, qu'il a singularisé. Avant, il n'était que le fils du chef. Avant, le père ne s'appelle pas Noam, il a appelé son fils Noam, ce qui montre que son fils, c'est lui en moins bien, mais ça doit être lui, surtout. un vrai pervers narcissique, le père. Très séduisant, comme toujours les pervers narcissiques, et très toxique. Et donc, Noam se disposait à être simplement le fils de son père et donc à avoir une vie qui était la vie de quelqu'un d'autre. Il allait vivre la vie d'un autre. Et puis, parce qu'il rencontre Noura, il va vivre sa propre vie. Au fond, elle accouche Noam de lui-même. Elle lui permet de voir qui il est, quels sont les désirs singuliers qu'il habite, quelles sont les ambitions qui sont les siennes. Et donc, cette femme est extrêmement importante pour lui. Il va devoir se battre pour l'avoir. Et puis, elle est incroyable, c'est comme si elle n'avait pas besoin de naître. Elle est tout le contraire de lui. Elle est elle-même depuis le premier jour. Il y a des gens comme ça. Elle n'est pas une femme comme la société de son temps demande qu'on le soit. Elle est libre, elle est indépendante, elle fait ce qu'elle veut. Elle mène tout le monde par le bout du nez, qu'elle a très jolie d'ailleurs. Et elle a cette force de ses aides qui échappe à tous les conditionnements. Mais elle, elle n'a pas besoin de mûrir. Noam, lui, mon héros, a besoin de mûrir. Et puis, il y a son demi-frère, Derek, qui, lui, est une victime qui va se transformer en bourreau parce que c'est souvent le destin des victimes. Alors, par l'intermédiaire de, finalement, de cet accouchement entre guillemets dont vous venez de parler, vous nous racontez d'une certaine façon la naissance du libre-arbitre. Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que Noam prend conscience qu'il y a quelque chose d'irréductible en lui qui sont ses désirs singuliers, propres, qui n'appartiennent pas simplement à la tribu, à la tribu, ou à la société dans laquelle il vit. Et puis, il n'y a qu'en activant cette part de lui-même qu'il va être lui-même, c'est-à-dire en exerçant son libre-arbitre. Et donc, dans une époque où on ne parle pas de ça, lui prend conscience, effectivement, de cette singularité humaine et va activer de plus en plus son libre-arbitre au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire. Mais, dans cette histoire, on le voit bien, ce qui reste la préoccupation de l'humanité, c'est l'amour. Oui, pour mon personnage principal, oui, parce que peut-être pour moi aussi. Donc, je... Je pense qu'une des dimensions spécifiques de l'humanité, c'est d'être capable de penser que l'autre a plus d'importance que soi, c'est-à-dire aimer, véritablement. Aimer, c'est-à-dire vouloir le bonheur de l'autre. Parce que quand on veut le bonheur de l'autre, on n'obtient pas forcément son propre bonheur. Tout le monde sait ce qu'est aimer parce qu'on a su aimer nos parents, nos enfants, etc., mais dans la relation sexuée, on est beaucoup moins bon aimant. être bon amant n'est pas être forcément bon aimant. C'est-à-dire que souvent, dans la relation desquelles il est sexuée, on veut une égalité, on veut une réciprocité, etc. Or, l'amour, il est sans réciprocité. Donc, je trouve qu'on connaît tous bien l'amour dans des relations non sexuées où on arrive à pratiquer une non réciprocité. On donne généreusement dans l'amitié aussi, etc. Et alors, souvent, dans les relations sexuées, on est beaucoup moins généreux. Ce n'est pas la première fois que vous abordez la question de l'amour avec, en même temps, la préoccupation de la souffrance. Mais je pense que quand on veut faire vivre l'amour, on va rencontrer de la souffrance. Et d'ailleurs, les gens qui changent tout le temps d'amour, ce sont des gens qui ne supportent pas de souffrir. Bon, là, allongez-vous, réfléchissez. Mais oui, souvent, les gens attendent que l'amour s'impose. Mais je crois que l'amour, il faut le faire être. Les gens se disent j'ai besoin de l'amour, mais c'est plutôt l'amour qui a besoin d'eux. C'est-à-dire que l'amour a besoin qu'il le fasse être, qu'il le fasse exister. Et quand je vois des vies qui font exister l'amour de façon désintéressée, forte, parfois presque sacrificielle, je me dis, voilà, voilà des gens qui ont su faire exister l'amour. Alors, c'est pour cette raison que Noam est guérisseur ? Oui. Au début, c'est ça. Lui, il est affecté d'immortalité. Ses blessures se referment. Les maladies ne la battent jamais. Donc, il va constater ça au fur et à mesure, pas tout de suite. Mais il veut aider les autres à vivre. Lui, ça lui est si facile. Donc, en plus, le père de Noura, Tibor, est un grand guérisseur, un grand herboriste, etc., du néolithique. et donc, avec lui, il va apprendre les vertus des plantes, etc. Mais, il va effectivement, lui qui n'a pas de problème pour survivre, il va vouloir vraiment aider les autres à vivre. Et puis, au bout d'un temps, quand il va découvrir que l'immortalité, ce n'est pas un cadeau, mais que c'est un fardeau et que c'est même un fléau, eh bien, il va aussi, dans ses recherches de médecins, tout en cherchant le secret de la vie pour les autres, chercher le secret de la mort pour lui. On retrouve beaucoup de thèmes de votre écriture, Éric Emmanuel Schmitt, dans ses ouvrages. La trahison, la famille, la filiation, la transmission, l'amour, on le disait évidemment à l'instant, la fratrie, la quête d'identité. Vous avez l'impression que finalement, ce livre, c'est une genèse de l'histoire telle que vous avez réfléchi à la construire pendant 30 ans, mais aussi une genèse de votre travail d'écrivain. une vigne de Bordeaux, ça fait du Bordeaux, une vigne de Beaujolais, ça fait du Beaujolais, du Schmitt, ça fait du Schmitt. Ça ne peut pas être autrement. Donc en ce sens, c'est une pièce de théâtre gigantesque ? Je ne sais pas, mais ce n'est pas ce qui m'intéresse dans l'histoire. Ce n'est pas moi qui m'intéresse dans l'histoire, c'est vraiment nous. C'est-à-dire, comment nous, nous sommes passés du statut de cueilleur-chasseur à aujourd'hui ? C'est nous qui m'intéresse. Bien sûr qu'il y a une projection de moi. Noam a plein de choses qui sont proches de moi parce que je me suis dit qu'il faut qu'il me soit très fraternel, autrement, je ne pourrais pas le supporter, c'est un militaire. Donc c'est vrai qu'on est frère. À part que lui, il est beau, il est immortel. Mais à part ça, il a des réflexions ou je lui prête des réflexions, je ne saurais jamais, qui sont vraiment les miennes aussi. Il a d'ailleurs une joie de vivre qui est la mienne parce qu'il a un appétit de rencontre, il a un appétit de découvrir, il est très facilement admiratif, mais il n'est pas du tout naïf, contrairement aux apparences, etc. Donc je pense qu'il y a plein de choses qu'on a en commun, oui, bien sûr. Donc ce personnage, vous permettez de raconter l'histoire avec un grand H, votre histoire d'écrivain, mais avec cette grande différence, avec de l'émotion ? Parce que l'histoire tout court, finalement, c'est pas autre chose. Oui, mais on en parlait juste avant puisque vous me demandiez dans quel pays j'avais les plus belles réceptions pour mes œuvres et je vous parlais de tous les pays slaves. Mais moi, j'écris avec ma tête, avec mon cœur et avec mon corps. C'est-à-dire, j'écris avec ma tête, c'est-à-dire, il y a une réflexion, j'écris avec mon cœur, il y a toujours une émotion ou un sentiment qui génère la phrase et j'écris avec mon corps parce que la phrase, elle a une sonorité, elle a un rythme, etc. Donc voilà, c'est mon aspect slave, oui. Mais l'émotion est extrêmement importante. Moi, je crois que c'est très, très, très... Alors, c'est évident que dans le roman, l'émotion compte, mais je pense que l'émotion compte même aussi dans la réflexion. C'est-à-dire que si on ne fait pas... Il n'y a que l'émotion qui peut tout d'un coup faire bouger les frontières intérieures de quelqu'un. Parce que tout d'un coup, dans une émotion, il est capable de perdre un préjugé ou de remettre en question une façon de voir qu'il a toujours eu. Donc je crois vraiment à la puissance de l'émotion pour déplacer les idées et pour déplacer les préjugés et pour même décaper certaines opinions. Moi, je le crois vraiment. J'ai toujours essayé de le pratiquer dans l'écriture. Je prends un exemple, M. Ibrahim et les fleurs du Coran. C'est un petit texte sur l'amitié et l'amour entre un petit garçon juif et un épicier musulman. Bon, c'est un texte sur la tolérance. Si j'avais écrit... Moi, j'étais formé à écrire des essais, plutôt. Si j'avais écrit un essai sur la tolérance, on aurait tiré à 500 exemplaires. Il serait dans les bibliothèques. Et qui l'aurait lu ? Des gens qui étaient déjà tolérants. Parce que vous avez déjà vu un mec intolérant lire un essai sur la tolérance ? Donc, ça ne sert à rien d'écrire sur des trucs comme ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Tandis que vous écrivez une histoire et vous prenez... Vous créez une sympathie pour M. Ibrahim. Vous créez une sympathie pour Momo, Moïse. Et tout d'un coup, vous emmenez les gens, vous les prenez par la main et vous les emmenez doucement, parfois loin de certaines opinions ou préjugées ou prépensées qu'ils peuvent avoir. Et c'est ça, la force de l'émotion, c'est-à-dire de la littérature. De la fiction qui est justement de pouvoir travailler avec d'autres âmes que le pur concept. Et ces livres-là, vous aimeriez qu'ils soient reçus de quelle façon ? Pour l'instant, comme ils sont reçus, ça me va très bien. J'entends. Quand vous parlez de M. Ibrahim, vous avez cette envie finalement d'infuser de la tolérance. Oui. Et là, vous avez envie d'infuser quoi ? En finir avec le « ça va de soi ». Je prends juste un exemple. Dans le premier tome, « Paradis perdu », tout d'un coup, on voit à travers nos héros comment on change la vie des hommes. C'est-à-dire qu'au lieu d'être des bandes de 20 individus qui se promènent de territoire en territoire en cueillant et en chassant, tout d'un coup, ils se sédentarissent. C'est une très bonne histoire et une très bonne nouvelle pour l'humanité en général puisque du coup, il va y avoir une explosion démographique à partir du moment où il y a sédentarisation puisque les chasseuses, les chasseresses cueilleuses, c'est plus sexy chasseresses que chasseuses, les chasseresses cueilleuses faisaient très peu d'enfants parce qu'il fallait les transporter avec soi. Donc les préhistoriens pensent qu'elles faisaient un enfant tous les 5 ans et qu'elles le nourrissaient très 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 longtemps au sein pour éviter de retomber enceinte. Et à partir du moment où l'humanité sédentarise, il y a une explosion démographique. On va se mettre à faire beaucoup plus d'enfants. Donc l'humanité croit. C'est une des premières explosions démographiques. Et en même temps, il y a une moitié de l'humanité qui est condamnée. C'est les femmes parce que le statut de la femme change. On invente le foyer, on invente la femme au foyer et on invente une supériorité de l'homme qui bouge, qui bat, etc. Et de la femme qui reste, qui fait des enfants, qui s'en occupe, etc. Et donc une minorisation d'une moitié de l'humanité. Et ça aurait pu ne pas se faire. Alors c'est ça auquel j'ai envie toujours de ramener le lecteur moderne. Tu vis là-dedans, mais sache que ça aurait pu être autrement et que ça aurait pu ne pas se faire. Et ça tient juste à ça que ça soit comme cela. Mais du coup, on peut s'interroger sur la façon dont ça doit continuer. Donc en fait, ce que j'essaye, c'est de donner des ferments de réflexion. C'est de donner des graines qui font que chacun va réfléchir à ce qui va de soi et ce qui ne va pas de soi. C'est-à-dire de ne pas prendre pour naturel ce qui est simplement l'objet des aléas de l'histoire. Alors dans ce livre, je le disais tout à l'heure, on rencontre beaucoup de personnages célèbres. Oui. Ce sont les personnages que vous auriez aimés rencontrer ? Alors là, il y a la fameuse reine Koubaba, qui est une reine légendaire. On sait très peu de choses d'elle. Mais alors j'avoue que c'est mon personnage préféré. Ah oui, oui. Ah, c'est la fête. Quand elle arrive, c'est la fête. Elle est incroyable. Et ce que me disent tous les Mésopotamiens, enfin les Mésopotamiens, les spécialistes de la Mésopotamie, c'est que c'est totalement la mentalité mésopotamienne. D'accord. Cette insolence féminine. C'est parce que le prof de la Mésopotamie il y a 4000 et 3000 ans, vraiment la Mésopotamie ancienne, avant Jésus-Christ, c'était que la plus grande divinité est une divinité féminine. C'était Inanna, appelée aussi Ishtar, la fameuse Ishtar. Et le peuple entier s'identifiait à cette divinité féminine qui était libre dans ses mœurs, qui y couchait autant qu'elle voulait, qui était la dièse des prostituées, etc. Et qui en même temps faisait la guerre. Avec beaucoup de bon sens. Avec beaucoup de bon sens. Oui, comme la reine Kubaba. Et en fait, Kubaba, elle représente cette mentalité. Alors quand on pense que la Mésopotamie, où il y avait ce féminin dominant, aujourd'hui c'est l'Irak, on se dit quelque chose a changé. Ce qu'on racontera plus tard dans le livre, dans les autres. Oui, mais on parle aussi... Alors on sait qu'on va à un moment donné rencontrer Diderot, qu'on va rencontrer des philosophes, des scientifiques. Est-ce que... Alors je me suis posé cette question. Est-ce que la science quelque part est un personnage dans votre écriture, Éric Emmanuel Schmitt ? Ah, je ne sais pas si c'est un personnage, mais c'est un moment... C'est assez... Pour moi, c'est un des moments les plus importants de la pensée. C'est-à-dire ? Bien, c'est le moment où l'univers cesse d'être qualitatif pour être quantitatif. Qu'est-ce que c'est la révolution de Galilée ? C'est de dire qu'on va utiliser les mathématiques pour essayer de comprendre l'univers. Avant, avec la logique aristotélicienne jusqu'à Galilée et Descartes, enfin tout ce siècle-là, on pensait que les objets avaient des qualités. Par exemple, le nuage avait la qualité d'être léger, c'est pour ça qu'il était dans le ciel. Alors que la boule de pétanque, enfin il n'y en avait pas à l'époque, la pierre, avait la qualité d'être lourde. Et donc c'est pour ça qu'elle tombait au sol. C'était la physique des qualités. Tout d'un coup, on passe à la mathématisation de l'univers. Et ça, ça change évidemment absolument tout le regard sur l'univers. Ça va le rendre beaucoup moins mystérieux, bien sûr. En même temps, qu'est-ce qui est plus mystérieux qu'une loi physique, mathématisée ? Est-ce que découvrent Newton ou Einstein ? C'est quand même extrêmement mystérieux. D'ailleurs, Einstein était le premier à dire. Il disait ce qui est incompréhensible, c'est que le monde soit compréhensible de façon mathématique. C'est incompréhensible. Ça, c'est un espace ouvert à la métaphysique. C'est-à-dire qu'en fait, vous conjuguez, je le disais en intitulé finalement de cette rencontre, vous conjuguez la culture, la littérature, la sociologie, la science et la religion. Oui, beaucoup. En fait, pour avoir, alors quoi, un panorama le plus vaste possible du monde qui vous entoure ? Oui, de ce que nous sommes, bien sûr. Alors pourquoi ? Pour revenir à quelque chose de plus juste ? Pour être le ferment éventuellement de quelqu'un qui voudrait réfléchir et agir pour quelque chose de plus juste. Et c'est dans ce sens-là que vous dites je préfère le mot ou que vous faites dire à Noam dans le livre, je préfère le mot recueil que le mot Bible ? Ah, oui. Vous savez, la Bible, ça veut dire les livres. Et le problème, c'est que c'est devenu le livre. Et en fait, la Bible en grec, ça veut dire, la Bible, ça veut dire font la bibliothèque presque. C'est-à-dire le recueil de livres. Et en fait, la Bible est faite effectivement de différents textes à différentes époques, écrits par différents scripteurs, même s'ils sont inspirés. Et dans une note, je dis effectivement, il vaudrait mieux qu'on dise le recueil que la Bible parce que ce singulier qu'on a mis à ce texte lui a conféré un caractère comme ça d'autorité sacrée qui a été qui a été l'objet quand même de beaucoup de meurtres absolument épouvantables. Donc je trouve que c'est toujours bien de prendre un peu la distance par rapport à ça. C'est votre pire ennemi, l'autorité. Je crois que mon pire ennemi, c'est l'égoïsme et son inconséquence plus que l'autorité. Parce que je pense même que l'autorité peut dérouler de l'égoïsme et de son inconséquence. Moi, ce que j'aime, c'est quand vous évoquiez, quand vous me disiez qu'est-ce que vous voulez que les gens tirent de vos livres, c'est toujours se réinterroger. C'est quelque chose de philosophique. Par exemple, là, en écrivant La Porte du Ciel, arrive pour la première fois dans l'histoire l'esclavage. Ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'en Mésopotamie, en 4000-3000 avant Jésus-Christ, l'esclavage arrive pour de pures raisons économiques. C'est-à-dire, parce qu'on a inventé la ville et donc, il faut construire ces murailles, ces remparts, ces canaux, ces défenses, etc., il faut utiliser une main-d'œuvre extrêmement importante. Et donc, on est obligé de prendre de la main-d'œuvre. Et donc, on se met à faire des guerres pour trouver de la main-d'œuvre et ramener de la main-d'œuvre gratuite, c'est-à-dire les prises de guerre, des gens qui deviennent esclaves. Je raconte qu'il y avait d'autres façons de devenir esclaves, c'est quand on avait des dettes pour pouvoir les payer. On était esclaves deux ans, trois ans, puis on retrouvait sa liberté, etc. Mais le caractère purement économique de l'esclavage qui apparaît, mais au moins, c'est horrible, mais il apparaît dans sa pureté. Qu'est-ce qui va se passer dans la suite de l'histoire ? Les hommes vont justifier l'esclavage avec des arguments essentialistes. Aristote va dire qu'il y a des gens qui sont nés naturellement pour obéir et d'autres pour commander. Puis après, il va y avoir les théories racistes pour justifier l'esclavage, puis des théories religieuses, etc. C'est-à-dire, au moins, les choses apparaissent dans leur nudité, leur crudité. Et on voit que le reste, c'est un habillage de l'économique et un habillage odieux, insupportable. C'est-à-dire, c'est pire après qu'avant. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors là, le progrès, on peut vraiment s'interroger sur la notion de progrès. Quant à la réalité de l'esclavage, on ne peut que constater que c'est quelque chose qui s'est infesté jusqu'à une période récente. Mais je pense que l'esclavage économique existe toujours. Enfin, on le sait par les journaux, etc. Donc, ce que j'aime, c'est essayer de montrer l'apparition des choses dans leur pureté pour qu'on puisse réfléchir à ce qu'elles sont devenues. Et vous, de quoi vous nourrissez-vous pour avoir cette réflexion-là ? Alors, on le sait, vous me le disiez tout à l'heure, vous allez beaucoup au théâtre, vous lisez, mais on a l'impression quand on vous lit, Éric-Emmanuel Schmitt, que votre appétit est sans fin. Est-ce que vous restez sur votre faim de cette nourriture intellectuelle ? Ah oui, mon appétit est sans fin, ça je vous le confirme. D'ailleurs, tous mes appétits sont sans fin. Comme je disais tout à l'heure, depuis que je suis né, j'ai déjà perdu 873 kilos avec tous les régimes que j'ai faits. Donc logiquement, vous ne devriez pas me voir, je suis transparent. Parce que je reprends tout en plus. Non, non, je suis gourmand, je suis ogre de savoir, de rencontre, de vie. Exactement, bien sûr, c'est le lit d'un ogre. D'un ogre gourmand. Et alors, je vous posais cette question en intitulée et finalement, vous ne m'avez pas répondu. Vous avez mis 30 ans. Quel a été l'élément déclencheur pour vous lancer enfin dans cette épopée ? J'ai cru plusieurs fois que j'allais y arriver. Je commençais à écrire et puis je me rendais compte que non, c'était toujours pas là. Ça sentait l'effort, ça sentait la recherche. Ça sentait le travail, ça puait la sueur. Ça ne coulait pas de source. Et puis, il y a trois ans, peut-être que c'est lié aussi à la disparition de ma mère qui m'a fait prendre conscience que le temps passait, qu'on était fragile. Et tout d'un coup, j'ai écrit les premières pages et ça coulait de source. Ça veut dire que le livre était mûr à l'intérieur de moi. Il était prêt. Il demandait à naître. Il demandait que j'accouche comme les autres livres. Il était tellement gros que j'étais enceint pendant 30 ans. Je sors les photos, d'ailleurs, quand on va me dire que vous êtes un peu gros, je dirais que j'étais enceint à cette époque-là. Vous l'écrivez dans l'ordre. Oui, je l'écris dans l'ordre. J'ai fait un immense plan pour 5 000 pages. Et je peux vous dire que là, les migraines, le soir, après avoir fait ça, sont terribles parce que je fais un arbre des possibles pour mes personnages, pour les époques, pour les rapports entre les tomes, etc. Et tout ça dans ma tête. Je ne prends pas une note. Vous ne prenez pas une note ? Non, non, c'est comme ça. Là, pendant que nous nous parlons, vous avez votre plan dans la tête ? Oui, bien sûr. Oui, mais pas en parlant. Bien sûr. Non, mais ça, c'était... J'ai appris ça pendant mes études de philosophie quand j'étais à Normale Sup et à la Sorbonne. Je me rendais compte que je prenais des notes comme un fou et que je ne les relisais jamais. Parce que, en fait, la prise de notes était un support de concentration. Écrire était un support de concentration qui me permettait de me concentrer. Et je me suis rendu compte qu'en fait, retenir, c'est se concentrer. Il n'y a pas besoin de rabâcher. Et donc, j'essaye de me concentrer tout de suite. Quand j'apprends mes textes comme pour jouer, par exemple, puisque... Ah oui, je vais venir jouer au mois de mars. Je suis au théâtre Fémina, le 12 mars, le samedi 12 mars. Je joue Mme Pélisca et le Secré de Chopin avec le grand pianiste Nicolas Stavier. Quand j'apprends mes textes, je ne rabâche pas. Je me concentre et en une ou deux lectures, je dois l'avoir retenue. La mémoire, c'est de la concentration, ce n'est pas du rabâchage. Quand on arrive à ouvrir la bonne porte, donc moi, je travaille comme ça. Donc là, vous êtes lancé... Comment vous travaillez puisqu'en même temps, vous jouez au théâtre ? Vous écrivez du théâtre en ce moment ou pas ? Non. Non, je joue de temps en temps. Là, j'ai joué plusieurs fois dans ce mois-ci. Je vais jouer plusieurs fois encore. Mais c'est une parenthèse enchantée. C'est-à-dire que voilà, je me lève le matin, je sais qu'on va m'emmener à Bordeaux le 12 mars. La semaine des nains, j'étais à Toulouse et que le soir, je vais me trouver devant une salle pleine et je vais pouvoir jouer. Je suis ravi. Puis le lendemain, je me remets à écrire. C'est-à-dire que vous n'êtes pas immergé dans cette histoire-là tant que vous n'aurez pas terminé. Je suis tellement immergé que je peux en sortir. Vous voyez ce que je veux dire ? OK. Moi, quand j'écris, je réponds au téléphone. Non, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, ça ne me déconcentre pas. Par-dessus, je réponds et puis je me remets à écrire. Ça ne m'interrompt pas. Merci, Éric-Emmanuel Schmitt. Hop. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada